C'est le pourcentage de vote. Quand ça vote en bas de 75 %, nous sommes perdants. Quand ça vote au-dessus de 75 %, nous sommes gagnants. Donc, il faut que les gens aillent voter. Je vous remercie de votre contribution, ce qui a permis à notre technicien de mettre ses patentes à jour. Donc, après avoir fait l'histoire des indépendances, vous savez, quand nous aurons terminé, nous aurons fait une trentaine de pays, ce qui est quand même assez exceptionnel. Je ne me rendais pas compte, c'est en regardant la liste des pays concernés que je m'en suis rendu compte. Et aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage dans les pays baltes. C'est loin des pays baltes, vous savez. Si on se rend en Europe, par l'Atlantique, puis on arrive en France, disons, là où a lieu le débarquement de Normandie, eh bien, il faut suivre la côte européenne vers le nord. Là, on arrive en Belgique. Si on continue de suivre la côte, on arrive en Hollande. Là, on continue de suivre la côte Atlantique vers le nord. Nous, on va arriver dans la mer du nord, qui se jette dans l'océan Atlantique. Et la mer du nord, elle va nous apparaître comme étant bloquée par le Danemark. Il y aura juste un petit chemin pour passer. Puis au sud du Danemark, ce sera la Hollande et ensuite l'Allemagne. Donc, on continue dans la mer du nord, puis là, on va arriver près des côtes de la Suède. Puis on continue encore, puis là, on arrive dans la mer Baltique, qui est baignée par trois pays. Si on part du sud, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, tout ça va. La Pologne, puis la ville principale, va porter deux noms, là. On va l'appeler Dansk ou Danzig. Ceux qui connaissent l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale vont se rendre compte qu'on se rappelait que le corridor de Danzig, c'était une affaire incroyable lors de la Deuxième Guerre mondiale. Puis aujourd'hui, il y a une petite ville qui s'est appelée longtemps Königsberg, qui s'appelle Kaliningrad, puis la ville de Kamp, puis je reviendrai tout à l'heure, parce qu'en bon philosophe, je ne peux pas passer devant Königsberg sans parler d'Emmanuel Kant, qui en est le citoyen le plus connu. Puis ensuite, on arrive, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Trois pays côtiers de la mer Baltique, qui ont tous les trois obtenus leur indépendance, qui parlent trois langues différentes. La Lettonie et la Lituanie parlent des langues palques, alors que l'Estonie parle une langue fino-ouvrienne. La Finlande, l'Estonie est allée en Finlande la première fois cette année. Donc c'est une langue comme le Pays Basque, une langue très très particulière. L'Estonie continue de parler cette langue-là, alors que la Lettonie et la Lituanie, la Lettonie sur laquelle nous allons nous pencher ce soir, c'est 2,5 millions d'habitants. Une grosse ville de Montréal, puis la banlieue, là. Et c'est un pays qui a 65 000 kilomètres carrés, 50 fois plus petit que le Québec. C'est tout petit. 50 fois plus petit que le Québec, puis ils ont 2,5 millions d'habitants. 10 fois plus petit que la France. La France qui est déjà 5 fois plus petite que le Québec. C'est pas eux qui sont trop petits, trois fois. C'est pas eux qui sont trop petits, c'est nous qui sommes trop grands. Pour eux autres, ils ont un taux de natalité, je vous le dis, de 9 %. Ah! Donc ils ont une longueur d'avance. Qui est plus élevé. Mais c'est un pays qui n'est peuplé actuellement, c'était 52, c'est rendu à 58, que de 58 % de Letton. C'est comme si ici au Québec, nous n'étions que 58 % de francophones. Nous sommes 82 %. Ils étaient 52 au moment de l'indépendance. Ils ont monté à 58. Parce que cette région-là a été russifiée. C'est comme un mélange du Québec et de l'Acadie. Il y a eu des déportations massives de population. Les Lettons, les plus nationalistes, les Russes, les ont exportés. Ils sortaient. 30, 40, 50 000 par année. Ils sortaient. Ils les emmenaient en Sibérie, dans des goulags, et ainsi de suite. Puis, en même temps, ils ont amené là-bas, si on peut dire, des dizaines de milliers de Russes. Pour russifier le territoire letton. La Lettonie, qui est une très vieille thèse, habitée depuis le troisième millénaire avant Jésus-Christ. Par des peuplades ou des tribus venant du nord. Et très souvent, on les identifie comme des Lettons eux-mêmes. Mais là, ce qu'il y a eu les grandes invasions qui viennent des pays slaves, ils sont venus nombreux pour envahir les pays baltes. Ce qu'il y a eu pour effet de minoriser la population des pays baltes. Les baltes, c'est-à-dire les Lituaniens, les Estoniens, les Lettoniens, plus une quinzaine d'autres noms, là, de gens qui restaient dans ces territoires-là, ont été les derniers païens de l'Europe. Vous allez voir pourquoi c'est ça. Ils n'étaient pas chrétiens. C'est les derniers païens, c'était loin, 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 loin d'abord. Puis, à un moment donné, les papes se sont mis à se préoccuper des habitants des pays baltes. Il faudrait les christianiser. Il y avait, à cette époque-là, vous allez voir où on tombe dans l'histoire de l'histoire sainte, il y avait, à cette époque-là, des ordres de chevalerie. Les templiers sont les plus connus. L'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu, qui met des déchirions aujourd'hui, ça n'a pas toujours été ça, là. Mais, bon, les chevaliers teutoniques. Ce sont des moines militaires. On connaît des moines qui sont hospitaliers. Si vous avez déjà été dans des grands hôpitaux autrefois, autant féminins que masculins, il y avait l'ordre des frères de Saint-Jean-de-Dieu, qui tenait l'hôpital Saint-Jean, Saint-Charles-Boromé, au point de René-Lévesque, d'Otchester, qu'on disait, et Saint-Laurent, un grand hôpital. C'était tenu par l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu. Il y avait donc des ordres religieux hospitaliers qui s'occupaient de soigner les malades. Il y avait aussi des ordres religieux monastiques, les trappistes qui faisaient du fromage à au coq, du chocolat à Mistassini, les bénédictins à Saint-Benoît-du-Lac, les chartreux. On distingue, les bénédictins, eux, ont une récréation tous les jours d'une demi-heure. Les trappistes à au coq ne parlent jamais. Les cisterciens à Rougemont, j'étais là. Les cisterciens à Rougemont, j'étais novice là. Eux, ils parlent une demi-heure par semaine. Mais ils vivent tous ensemble. Les chartreux ne parlent jamais et ne voient pas personne. Ils vivent seuls, chacun dans une petite cénure. Donc, il y a des ordres religieux hospitaliers, des ordres religieux monastiques, des ordres religieux enseignants, comme des prêtres, mais aussi des sœurs, c'est féminin et masculin, qui, eux, enseignent. D'autres sont des guerres malades. Il y avait, et aujourd'hui, c'est pour ça que je les nomme tous, il y avait aussi des ordres religieux militaires. On en a eu à Nouvelle-France. On avait un gouverneur de la Nouvelle-France qui était un religieux de l'ordre de Saint-Jean, de Saint-Jean-le-Saint-Italier. Vous savez, quand on va dans les messes, lors des fêtes de Dieu, on voyait les grandes plumes, là, avec les grandes capes. On en a encore. Les chevaliers du Saint-Sépulcre, les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean. Ce sont des ordres religieux qui, autrefois, étaient des militaires. C'était des pères, des frères qui se battaient. Ils étaient formés pour se battre. Avec des cours de karaté, puis de judo, puis de tir à l'arc, puis de construction de canon. C'était des religieux dont la vocation était de faire la guerre. On ne nous a pas enseigné ça beaucoup, hein? Ça existait longtemps. Les templiers, c'en étaient. Les templiers, c'est pas rien, là. C'est l'origine de toutes les banques. Ce sont les premiers banquiers de l'histoire. Ce sont les templiers qui prêtaient de l'argent aux rois de France, aux rois d'Angleterre, aux rois d'Espagne, aux rois d'Italie, qui frappaient monnaie et qui défendaient les lieux saints. J'essaie de me rappeler ce titre du roman de Pierre-Benoît, qui se trouve partout, là. Saint-Jean d'Acre. Ce sont des grandes villes près de Jérusalem où les ordres religieux, les moines soldats, les moines militaires, les moines guerriers, se battaient contre les sarrasins. Leur rôle, c'était de protéger les lieux saints. Lorsque les guerres ont été terminées en Terre Sainte, ils sont devenus hospitaliers. Aujourd'hui, ça existe encore. Moi, j'ai des amis. On a un ancien président de la Sainte-Baptiste, je peux bien le nommer, parce que c'est sur Internet. Maître Groux et sa dame sont des membres de l'ordre hospitalier de Sainte-Épôque. Vous payez tant de dizaines de milliers de dollars par année, vous êtes revêtu du costume, et l'argent, ainsi recueilli, sert à construire des hôpitaux dans les pays défavorisés, notamment en Terre Sainte. L'ordre de Malte, ce n'est pas rien un ordre. Vous savez, l'ordre de Malte, c'est un ordre souverain. Comme un pays, le grand-maître de l'ordre de Malte, c'est un chef d'État. Donc, les ordres religieux ne sont pas rien. L'Opus Dei n'est pas, comme le dit le code d'Avitchi, l'Opus Dei n'est pas un ordre religieux. Cependant, l'Opus Dei est un ordre. Une prélature pontificale, dotée de droits particuliers. C'est parce que pendant longtemps, les papes, au-delà des droits des privilèges spirituels qu'on leur connaît, pardonner les péchés, bon, puis les nommer les curés, les éveils, les cardinaux, au-delà de ça, le pape était un chef temporel. Il pouvait être un chef de guerre. Le pape déclarait la guerre. Les pays baltes ont appartenu au pape. Personnellement. Donc, c'était son territoire qu'il partageait avec l'empereur d'Allemagne. Et ceux qui administraient cela au nom du pape, c'étaient les chevaliers teutoniques. On appelait aussi, un peu avant, les chevaliers portes-glairs. C'étaient des militaires, mais des religieux en soutane, mais qui étaient des soldats, des combattants, des guerriers. Donc, du XIIe siècle au XVIe siècle, les pays baltes, dont la Lettonie, appartiennent aux moines chevaliers, comme les Templiers. Eux, ce sont les chevaliers teutoniques. Moi, j'ai vu en Europe, en Allemagne, je suis allé, moi, à Hambourg. Hambourg, c'est tout près. J'en parlerai tout à l'heure, parce que c'est juste à côté. Il y avait une ligue anséatique qu'on appelle, une espèce de chambre de commerce de tous les pays de l'Europe du Nord, qui a été extrêmement prospère. Quand on va en Allemagne ou même en Suisse, peut-être même en Belgique, je devrais vérifier dans ma tête, je ne suis pas sûr. Oui, en Belgique, tout près des fourons, une partie française de la partie flamande, une enclave française, n'oubliez pas, si vous allez en Europe du Nord, demander à voir un des châteaux des chevaliers teutoniques. Ils sont toujours vous-de-mêmes. Je vous souviens te tenez que c'était les maîtres de la place, c'était les seigneurs. La terre leur appartenait, il y avait des serres, des paysans qui travaillaient pour eux. Donc, pendant des siècles, les pays baltes ont été des possessions du pape, administrés par les moines militaires, par les moines religieux, par les chevaliers, donc les chevaliers teutoniques, et ainsi de suite. Ça va être comme ça pendant quatre siècles. Là, ils vont fonder une ville qui s'appelle Riga. Riga, c'est la Paris du Nord. C'est la capitale de la Lettonie. Quand je dis Paris du Nord, vous savez, quand on se promène un peu à Paris, si vous vous emmenez d'aller dans le bout de l'hôtel de ville, vous traversez la Seine, vous passez devant l'hôtel de ville, vous avez le Châtelet sur votre droite, si vous continuez jusqu'à vers la gare de l'Est, vous allez voir ce qu'on appelle les grands boulevards, de ces édifices avec des busques spultés partout, dans les façades des maisons. On appelle ça l'or nouveau. Eh bien, Riga est une ville qui a été marquée par l'or nouveau. Une ville qui a été un pays. Parce qu'on oublie souvent que les villes, ici, on n'a pas connu ça en Amérique du Nord, mais en Europe, les villes, c'était des pays. Avec la forteresse, ça, nous l'avons, comme à Québec, avec les portes. Mais les villes étaient des pays indépendants. Ils l'archevêchaient. Puis l'archevêque était à la fois chef religieux et chef temporel. Donc, il était le propriétaire de ces terrains-là. C'est là que vient le mot faux-bours. Les vieux montréalais, moi, je viens d'une famille vieille montréalaise. Du côté de mon père et du côté de ma mère, les réhommes et les bourbonnets sont ici depuis des siècles. Donc, ma grand-mère, je m'en souviens très bien, puis mes grandes-tantes décédées qui auraient plus de 100 ans, j'aimitaient elle à rester dans le faux-bours. C'est à quoi rester dans le faux-bours? En dehors des portes de la ville. La ville, c'est le beau. Le faux-bours, c'est en dehors des portes de la ville. Jamais vous allez à Saint-Pierre-de-Rome, vous allez remarquer, au-delà de l'enceinte, pas de l'enceinte, mais de l'enceinte de Saint-Pierre, les murailles qui ferment la ville, à l'extérieur, on ne peut pas les manquer, c'est là qu'ils nous vendent des médailles, des statues. Bon, ça, là, c'est ça, les faux-bourses. À l'extérieur de la ville, les premiers qui s'installaient sur le mur de la ville, c'était des commerçants qui vendaient des produits. Ça, c'est le faux-bours. Et pour ça qu'à Paris, vous avez le faux-bours Saint-Martin, le faux-bours Saint-Honoré, le faux-bours Saint-Honoré, ici à Montréal, on avait le faux-bours Saint-Laurent, la rue Saint-Laurent, près de Crègue, c'était le faux-bours Saint-Laurent. Le faux-bours Crégue, le faux-bours Québec, qui menait à Québec à partir de la rue Sainte-Catherine, dans l'Est, jusque vers Bourgette, puis Pointe-aux-Trancs. C'est la rue Saint-Fond. Oui, puis le faux-bours à Blas. Les faux-bourses, c'est à l'extérieur de la ville. Et c'est comme ça que les villes, le faux-bours. Ce n'est pas le vrai-bours. Le but de ces gens-là qui demeuraient là était de s'enrichir dans le but d'être capable d'acheter des titres aristocratiques pour pouvoir être capable de changer le but. Tout à fait. Ce sont des commerçants, des artisans qui, avec les années, sont devenus riches. Ils sont devenus riches, ce monde-là, à force de vendre des médailles. Mais nous avions la même chose. Donc, d'ailleurs, tous les pays d'Europe ont été construits à partir des villes. Ce sont les villes qui sont le noyau de la civilisation. et c'est par la suite que les pays se sont développés. Les plus beaux exemples qui nous frappent le plus sont toutes les grandes villes de Flandre, Bruges, Anvers, Amsterdam, bien sûr, mais je parle des villes de Flandre, des grandes villes de dentelles, de coton, de textiles. Ils ont fait fortune d'aller chercher du poivre parce que les villes sont la plupart du temps construites près des cours d'eau. Il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'Internet. Ce sont les cours d'eau qui sont les moyens de communication à cette époque-là. Donc, en étant construites près des cours d'eau, elles se développent, elles font du transport, elles font du commerce, elles attirent les gens des campagnes qui s'approchent dans les villes pour gagner leur vie et pour participer à la richesse, si l'on peut dire. Bien, c'était la même chose en Lettonie, dans les Pays-Baldes, autour de la ville de Riga, Cid, et la ville de Riga avait la puissance d'un pays indépendant pendant près de quatre siècles. Les gens ne parlaient pas d'indépendance, ne parlaient pas de nationalité. Il faudra attendre au 19e siècle, en même temps que nos patriotes ici au Québec, en même temps que les chefs indépendantistes en Amérique latine, en même temps que les chefs indépendantistes dans les pays scandinaves, en même temps que la franc-maçonnerie internationale partout dans le monde va répandre, comme Papineau qui était initié, va répandre les idées de liberté et d'indépendance. Les premiers étudiants des collèges classiques partout dans le monde vont se sensibiliser à cette idée de liberté, mais en attendant dans le 19e siècle, les peuples étaient paysans et étaient des vassaux de seigneurs sans aucune liberté. Donc, les pays baldes à ce moment-là et la Lettonie en particulier aient passé à un moment donné à une possession polonaise, ensuite elle a passé à une possession russe, danoise, suédoise, allemande. Ce n'est pas si loin de nous, vous savez, ce n'est pas si loin de nous que nous le pensons. Quand, en 1760, il y a eu la cession et non pas la conquête, comme on s'est pas mis l'histoire, il n'y a pas eu de conquête, la cession de la Nouvelle-France et de la France à l'Angleterre, les premiers 25 ans les habitants se sont dit on va retourner à la France. C'était déjà arrivé. Il y avait l'affaire des frères Phipps, des frères Keux, des frères Phipps en 1619-1629, on a des frères si vous me trompe, 32. Bon, on était un bout de temps anglais quelques années puis après ça on est revenus à la France. L'Acadie espérait la même chose d'ailleurs. Nous n'étions rien des colonies. Nous n'étions que des objets d'échange pour les rois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La noblesse est partie. Les intendants puis les gouverneurs puis la noblesse française installée ici. Mais déjà, quand on regarde l'histoire de près, on les traitait comme des étrangers. Quand du Berville dit moi je suis Canadien vous êtes français. Vaudreuil va dire la même chose. Vaudreuil va dire je ne suis pas français, je suis Canadien. Quand Vaudreuil je suis Canadien, c'est je suis Québécois qu'il dit. Le sentiment national n'est pas apparu avec René Réveil. Il apparaît dès la Nouvelle France. C'est-à-dire les gens qui sont nés ici, quand nos chefs militaires canadiens c'est qu'il faut bien nous appeler par notre nom quand nos chefs militaires canadiens disent aux chefs militaires français vous avez tort d'aller vous battre sur les plaines d'Abraham. C'est une folie de faire ça. On n'est pas en Europe ici. En menant les Anglais se battre dans le bois comme on a appris des Indiens on va les battre. Vous avez là j'avais tout à fait raison donc le sentiment national c'est-à-dire cette identité au territoire que l'on ne refuse à personne quiconque arrive ici on est bien préalonnés mais cette identité au territoire qui n'est pas le propre du Québec qui est le propre de tous les peuples de la terre cette identité au territoire elle est naturelle. Puis dans les pays baltes en Lettonie autour de la ville de Riga c'est ce sentiment-là qui s'est développé. Les gens parlaient une langue différente et je termine la petite pause en vous disant la même chose qu'en Auvergne France la même chose qu'en France en Lettonie ils se parlaient une soixantaine de langues en France près de 2000 jusqu'en 1914 Au Québec lorsqu'on fonde la Nouvelle-France entre 80 et 100 langues différentes que nos ancêtres étaient et nous fûmes francisés 230 ans avant la France le Québec a parlé français 230 ans avant la France ici rapidement grâce à maire bourgeois avec les écoles grâce aux filles du roi qui elle parlait français parce qu'elle l'avait appris dans les couvents les officiers de soldats les intendants eux parlaient français mais en France en 1650 ne parlaient français que l'île de France c'était la langue de Paris puis d'autour puis des gens instruits mais le peuple de France ne parlera français qu'en 1914 puis moi je vous dis pas avant la télévision mais le cinéma je suis allé en 1974 la première fois que je suis allé je suis allé un petit peu avant mais après moi je l'ai vraiment visité ça ne parlait pas français en France voyons donc je parlais français à Paris mais dès que tu allais tu en allais dans le pays tu en allais à Roubex puis à Lille tu en allais en Gascogne puis tu en allais à Nice tu en allais à Marseille tu ne parlais plus français même encore aujourd'hui les plus âgés ne parlent pas français donc francs et d'ailleurs l'abbé Grégoire le grand révolutionnaire je le répète souvent parce que c'est important et je suis content j'ai entendu M. Landry le dire c'est quand même un ancien premier ministre il le dit à Saint-Denis-sur-Richelieu il y a deux ans je n'avais jamais entendu avant jamais nos ancêtres ne parlaient pas français pour une fois on ose de dire nos ancêtres ne parlaient pas français c'est pas moi qui ai inventé ça c'est Michel Brunet c'est le premier qui a découvert ça nous avons francisé nos ancêtres nos ancêtres ne connaissaient pas le français sauf les prêtres les officiers la noblesse et les filles du roi les autres parlaient les différentes langues des différentes régions puis une fois installées ici on leur a montré grâce à la mère bourgeois puis le Jeanne-Mance puis ainsi de suite là on leur a appris le français mais ils ne le parlaient pas la Béregoire en 1793 il fait le tour de la France c'est un des chefs révolutionnaires de la révolution puis il fait un rapport aux révolutionnaires à Paris puis il dit il y a un problème en France personne parle de français il faut apprendre le français en 1793 donc quasiment en 1900 en 1800 le Napoléon va mettre des écoles sur guise 1815 écoles partout puis encore là il ne parle pas français je vous le dis tous les livres s'entendent sur une chose la France parlera français à la guerre de 14 parce que là tout le monde va être conscrit là tout le monde va être soldat tout le monde va être enrôlé dans l'armée là c'est vraiment tout le monde là puis là il est le monde le français puis moi je suis plus sévère que cet historien là je dis jusqu'au cinéma puis en réalité à mon avis jusqu'à la télévision à mon avis c'est la télévision qui aura francisé la France parce que là une télévision tout le monde en a les soldats c'est même pas tout le monde la télévision tout le monde en a puis la radio tout le monde en a les Sacha Guétry puis les Michel Simon auront plus contribué à franciser la France que tous les voeux de François 1er on prend une petite pause ici nous avons le drapeau de la Lettonie c'est un des rares drapeaux où les deux bandes sont doublement plus grosses que ce que ma mère appelait j'ai vu ça dans le dans le catalogue des drapeaux une lèse blanche et le grenat ça s'appelle grenat cette couleur-là le grenat c'était la couleur du jus de mur que les paysans laitons il y avait beaucoup de mur en Lettonie mettaient ça sur du tissu blanc et le drapeau devenait cette couleur-là tout le temps que la Lettonie a été une possession russe et particulièrement soviétique ce drapeau-là était interdit en Lettonie j'en profite pour dire que les drapeaux quand les révolutionnaires s'en servaient je pense aux révolutionnaires français en particulier mais tous les tricolores les tricolores c'est les révolutionnaires qui faisaient ça il fallait que ce soit simple à faire pour ça que moi je me souviens que des des premiers indépendantistes je pense à Raoul Leroy qui a écrit un livre que je vous apporterai bientôt je vais en avoir une caisse ça c'est rare je vous dirai jusqu'en déjauré j'ai réussi à mettre la main sur une caisse des livres de Raoul Leroy qui est vraiment le premier c'est lui qui invente le mot indépendantiste il n'existe pas avant lui au Québec et M. Roy a écrit un livre qui s'appelle Pour un drapeau indépendantiste puis lui il aimait beaucoup le fleur de lys il en voulait un autre ben c'est Raoul Leroy les gens qui ont fait des thèses de doctorat puis des études ils se disent que l'FLQ était fondé chez lui moi j'ai bien connu Raoul Leroy c'était un ami puis Raoul Leroy lui disait si on veut vraiment être révolutionnaire ça nous prend un drapeau qu'on est capable de faire comprenez-vous c'est-à-dire que les gens qui voulaient faire la révolution ils pognaient deux bouts de guenille de deux couleurs ils cousaient ça ensemble puis ils couvraient dans la rue alors que notre fleur de lys ou le drapeau du Mexique ou le drapeau de l'Inde essayait de faire ça comprenez-vous pourquoi donc les Lettons avaient également cette idée-là qui leur vient les premiers qui l'ont porté c'est les paysans en 1200 quelques et ça va réapparaître comme nos patriotes et ainsi de suite au 19e siècle rappelez-vous de la révolution maçonnique partout dans le monde qu'on a vu en France aux États-Unis en Amérique latine en Norvège en Finlande le 19e siècle c'est le réveil des nationalités en Lettonie également donc la Lettonie est une possession papale au 13e siècle possession des chevaliers teutoniques ensuite elle va passer à l'Allemagne en particulier à la Prusse à l'Allemagne au Danemark à la Russie à la Pologne à la Suède vous savez il n'y a pas que nous pour qui ça n'a pas été facile passer dans différentes mains et le grand possesseur c'est la Russie c'est Pierre le Grand qui à la fin de la Grande Guerre du Nord qu'on appelle prend possession de la Lettonie dont on appelait une partie peut-être l'avait déjà entendu le duché de Courlande le duché de Courlande c'est la Lettonie ça c'est dans les Pays-Bas de près en le 1709 à la fin de la Guerre du Nord la Grande Guerre du Nord la Lettonie devient une possession russe les Pays-Bas appartiendront donc à la Russie jusqu'en 1918 là je saute un peu des détails pour arriver à la Première Guerre mondiale à la Première Guerre mondiale les Allemands les Russes se battaient les Russes la révolution russe va apparaître les bolchéviques les Lettons avaient déjà fait la révolution contre l'Etsar en 1905 si vous lisez les romans d'Henri Troïa vous allez voir qu'une grande révolution entre 1905 et 1907 après celle de Dostoevsky d'ailleurs qui on avait simulé un attentat on refera ça en octobre 1976 ici nos prisonniers les gens ne le savent pas il n'est pas tout le monde qui le sait mais il y a eu des simulations d'assassinats ici moi j'ai un bon militant indépendantiste du lac Saint-Jean qui était dans Saint-Jean-Baptiste puis dans l'Ordre de Jean-Claude Martier qu'on a amené au poste de police de Chicoutimi on l'a mis dans le sous-sol du poste on lui a bandé les yeux puis on lui a dit on me tire c'était pas vrai mais ils ont simulé l'exécution Eh bien, le grand auteur russe, Igor Dostoyevsky, a vécu ça, lui. Ils l'ont mis sur un poteau d'exécution, ils ont vendé les yeux, et le tsar le graciait à la dernière seconde. Il est devenu un génie littéraire. Le grand envergure. Donc, les lettons se sont révoltés contre le tsar, puis ont aidé à la révolution russe, la première qui n'a pas réussi. Et lors de la deuxième révolution russe, celle des bolcheviks, celle de Lénine, entre les russes rouges et les russes blancs, vous vous souvenez? Bon, mais les lettons vont prendre pour les russes rouges. Puis quand les russes vont se chicaner entre eux, les lettons vont se réunir, puis ils vont déclarer l'indépendance. Rappelez-vous qu'on a vu ça, là, en Amérique latine? Quand Napoléon battait les espagnols en Europe, puis les espagnols étaient poignés pour se défendre contre Napoléon, les latino-américains en ont profité pour faire leur indépendance un peu partout. Les lettons vont procéder de la même façon. Alors que les russes sont en guerre civile, les rouges contre les blancs, il y aura une réunion de différents mouvements nationalistes, les lettons, puis là, ils vont déclarer leur indépendance. Le 18 novembre 1918. Ils s'élèvent encore ce jour, d'ailleurs, comme étant le jour de l'indépendance. Ça va leur prendre quatre ans avant d'être reconnus. Les Américains, sept ans. Les Argentins, vingt ans. Vous savez, nous autres, on se trouve toujours, puis j'appartiens comme vous, aux plus pressés parmi nous. Vous savez, quand on nous dit, nous sommes les seuls au monde. Non, 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 non. Ça n'a pas été simple nulle part. C'est jamais simple de faire l'indépendance. C'est toujours quelque chose de compliqué. Oui, puis surtout quand on recule. Quand on recule, puis ils ont tous reculé. On recule jusqu'à temps qu'on avance. Puis, ils ont goûté, les lettons. C'est un Québec bilingue. Oui, oui, oui. On recule, puis on avance. Puis les lettons profitent donc de cette guerre civile russe, qui est l'occupant, le conquérant, le maître, qui fait tout pour recitier le pays, éliminer la langue lettone, qui est interdite partout. Ils en profitent, puis ils déclarent l'indépendance. Personne ne les reconnaît. Ils sont tous seuls. Les Kosovo sont chanceux. Les autres, ils sont tous seuls. Les tibétains ont encore de la misère. Les Kosovo étaient plus chanceux. Il y a moins d'argent en jeu. Aussi baisse, c'est plus compliqué. Il y a bien des milliards, puis il y a bien des bebeles à vendre. Mais les lettons, eux, déclarent l'indépendance. Ça va prendre quatre ans. Mais ils vont réussir. Mais pauvres d'eux, c'est comme le petit enfant à la crèche. Ils deviennent indépendants. En 1918, ils déclarent. En 1922, ils adhèrent à l'ONU, qui était dans le temps la SDN, la Société des Nations, l'équivalent de l'ONU de l'époque. Donc, ils deviennent indépendants. Ils font toutes les affaires, puis ça marche. Puis, ils mettent le laiton à l'université, ce qui n'existait pas. Il y avait des universités laitonnes en Suisse, puis ils n'avaient pas en laitonnie. Ça vous donne une idée, à peu près, là? Donc, comment c'était compliqué. Donc, ils se développent, puis ça avance, puis ainsi de suite. En 1939, ils sont de possession russe. Ils deviennent indépendants en 1918. En 1939, parce qu'ils sont pris entre deux gros voisins. La Russie et l'Allemagne. C'est pas drôle, ça va être pris de main. La Russie signe un traité de non-agression avec Hitler. Ce qu'on appelle l'accord de Ribbentrop-Molotov. En 1939. La Russie et l'Allemagne s'entendent pour ne pas se faire de tort. En reconnaissant, et Hitler reconnaît à la Russie, le droit de s'emparer des Pays-Baltes. Parce que c'est riche, les Pays-Baltes. Pays commerçants, là, tu sais, ils font du textile, puis les ports, les gars, vous savez, c'est sur la mer Baltique, là. Les ports, ils exportent dans le monde entier. C'est le chemin pour aller en Méditerranée, c'est le chemin pour aller à Marseille, c'est le chemin pour aller en Angleterre, pour aller à Amsterdam, pour aller à Bruges, pour aller à Copenhague. C'est une autoroute, ça, là. Donc, Hitler cède cette voie-là à Staline, en 1939. En 1941, Hitler change d'idée. Vous savez comment ce qu'il était? Il a fait ça avec d'autres pays. Il avait signé un pacte de non-agression, mais sa signature valait pas grand-chose. Pour penser à celle des Anglais, ici. On fera pas de tort, puis on fera ci, puis on fera ça, ça va être... On va signer n'importe quoi. Donne-nous des... Où c'est qu'on signe? Je ne sais pas, non, les autres. Où est-ce qu'on signe? Bon. Pareil, Hitler. Où est-ce que je signe? En 1941, Hitler déclare la guerre à la Russie. Déclare la guerre à Staline. Il s'envahit les pays baltes. Il envahit la Lettonie. Les Lettons, comme les Finlandais, comme un petit peu les Norvégiens, vont s'unir à Hitler pour mettre le Russe dehors, Hitler, comme Napoléon, va s'écraser en Russie. Les deux, supposément des génies, comprennent pas que l'hiver, c'est pas chaud, puis que c'est pas drôle de faire de la guerre dans un pays où est-ce qu'il fait traite. Nous aurions compris ça, nous, il me semble. La guerre des Russes, semble-t-il qu'ils étaient comprennent une guerre épouvantable. Les Russes, ça n'a pas été drôle. Les plus grandes pertes de vie, c'est en Russie. Mais les vrais Russes, les vieux de vieux, disaient, ça va finir avec l'hiver. Parce qu'Hitler n'avait pas chaussé puis habillé son armée pour l'hiver. Fait que la guerre a fini avec l'hiver. Donc, les pauvres lettons qui se t'aiment avec les Allemands pour mettre les Russes dehors, ont vu les Russes revenir. Là, ils ont perdu leur indépendance. De 1944 à 1991, ils sont retournés sous la botte russe. Le Letton a été interdit. On a russifié la population. On a déplacé des dizaines et des dizaines de milliers de citoyens. On a pris de la Lettonie pour les envoyer en Sibérie. Tous les chefs de syndicats, tous les chefs de sociétés patriotiques, tous les hommes qui avaient plus qu'une douzième année, ont été sortis de la Lettonie. Il y avait le tour, là. Ils l'ont envoyé en Sibérie. Ça, je disais, mais on n'a rien de maudit. Ils les ont lavés complètement. Puis là, non seulement ils ont sorti les Lettons de la Lettonie, ils ont rentré les Russes. Par milliers. Ce qui fait aujourd'hui, il y a près de 40% de la population de Lettonie qui ne parle pas Letton. ça ne les a pas empêchés de faire leur indépendance et de la voir reconnaître. C'est assez particulier. Ils sont allés plus loin que ça. Comme je vous dis, lorsque le mur de Berlin va écraser, lorsque l'URSS va s'écraser, le 4 mai 1991, la Lettonie va, et là, les mots sont importants, restaurer son indépendance. Ils n'ont pas fait un référendum. Restaurer son indépendance. Nous avons déjà été indépendants. Nous le redevenons. par un simple vote de la diète, de l'Assemblée, par le Parlement. Nous autres qui ont un Parlement de 100 personnes, élu au suffrage proportionnel et universel. C'est ce Parlement-là qui décide du président. Nous leur sommes venus chercher une petite Québécoise. Vera Vilke Freiberga, qui enseignait depuis 35 ans au département de psychologie de l'Université de Montréal, dont le mari était professeur au département d'informatique de l'UQAM au coin de Saint-Denis-de-Sainte-Catherine, puis l'ont nommé présidente de la République avec le mandat de re-lettoniser la lettonie. C'était une spécialiste en psycholinguistique. Elle parlait français, anglais, espagnol, letton et allemand. Elle a consulté tous les écrits du docteur Lorrain et elle a appliqué en lettonie la loi somme. À tel point qu'elle a été critiquée par l'ONU et par l'Union européenne parce qu'elle a dit pour que les Russes qui vivent ici, 40% de la population, c'est du monde, pour que les Russes qui vivent ici puissent voter et devenir letton, ils devront parler letton. Ça a fait toute une histoire qui n'est pas encore réclée, d'ailleurs. Les vieux Russes ne sont pas lettonisés, mais elle n'a pas lâché son point malgré les condamnations, malgré les dictates de partout, elle a maintenu son point pour sauver la Lettonie. Et cette Lettonie qui est un petit peu, 2,5 millions, sur un territoire 50 fois plus petit que le Québec, qui parle une langue qui n'est parlée nulle part ailleurs, en toute franchise, elle est quasiment plus parlée au Canada qu'en Lettonie. Il faudra le garder comme il faut, je ne vais pas me tromper beaucoup. Je ne vais pas me tromper beaucoup. Il y a 2,5 millions des Lettons, il y en a énormément au Canada. Parce que le Canada et les États-Unis ont été un lieu de refuge. Quand les Russes sont arrivés, elle s'assortait à plein bateau. Madame Freiberga est une réfugiée de ça. Elle s'est en allée à Toronto. Elle s'est en venue ici par la suite. Elle a fait ses études, elle a fini son docteur ici, elle est devenue professeure ici, puis elle s'est installée. Donc, les Pays-Baldes, c'est encore une leçon pour nous les Québécois, d'abord une leçon de patience. C'est long. Puis ils en ont connu des maîtres, puis ils en ont connu des persécutions. Vous savez, sous les Russes, la moitié de la population lettonne a été sortie de Lettonie. Comme si on en sortait 3 millions d'ici. Vous savez, c'est quand même quelque chose. C'est épouvantable ce qu'on a vécu, mais c'est imaginé, ça se compare à l'Acadie. L'Acadie, c'était aussi grave entre 755, 5000, il y a 250 ans, c'est du monde. Ici, on fait ça en plein 20e siècle. Quand on va voir les autres peuples de Bâle, on va continuer la semaine prochaine avec l'Estonie et la Lituanie, les pays d'aller se tanker, on va voir encore ce que les Russes ont fait au peuple, ce que Staline a fait au peuple d'Europe, c'est inimaginable. C'est inimaginable et la loi C-20 de Stéphane Dion et le Canadaville de Pierre-Éliott Trudeau sont des lois de type soviétique. C'est là qu'il a fait ça. Pas moi qui invente ça, pas tout seul. La première qu'il a trouvée, c'est Lise Bissonnette dans le Devoir, par une série d'articles alors qu'elle était chef éditorialiste et qui a dit Ottawa agit comme l'Union soviétique. La loi C-20 et la façon d'agir de Trudeau, ça vient de l'Union soviétique. Ça vient de Staline. C'est-à-dire des lois pour tout pour empêcher les peuples de devenir libres. Tout pour empêcher l'indépendance des peuples. Ils l'ont fait dans les Pays-Bas, mais ils l'ont fait ailleurs, la Tchétchénie, le Kajikistan, puis on y reviendra dans le détail. Et c'est important pour nous de connaître ça. Nous sommes, nous appartenons à ce type de peuple. Et la loi C-20 de Stéphane Dion, c'est une loi de ce type-là. Seule l'Union soviétique est allée aussi loin. C'est-à-dire qu'on change les lois. 50 % plus 1, c'est pas assez. Un oui vaut moins qu'un non. Le vote d'un souverainiste a moins de valeur démocratique que le vote d'un fédéraliste. Il faut être soviétique pour penser ça. C'est ça la pensée de Staline et c'est ça la pensée de Stéphane Dion. Ça prend deux mots pour faire un jeu. Oui, tout à fait. Donc, la semaine prochaine, nous continuons dans ce voyage au Pays-Balde et à la fin du mois, c'est l'Irlande et l'Écosse. Bonne semaine. Bonne semaine. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada